coucou bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien donc voilà je vous retrouve pour ce mois de mai pour les horoscopes de ce mois de mai donc bienvenue donc au gémeaux donc gémeaux ascendant gémeaux gémeaux en signe lunaire donc si ce tirage ne vous parle pas vous pourrez toujours aller consulter votre signe en lunaire ou votre ascendant voilà donc j'espère vous allez tous très bien voilà donc merci de votre fidélité nous allons démarrer ce tirage avec donc les gémeaux pour ce mois de mai donc nous allons déjà aller chercher quelques énergies pour ce mois voir un peu les énergies de ce mois de mai pour nos j'aime voilà c'est parti alors la carte à des bonnes nouvelles les émos donc pour vous on vous annonce une bonne nouvelle pour ce mois de mai donc vous allez vous réjouir vous allez retrouver le bonheur si c'était pas le cas on vous dit que vous avez des succès d'autrui donc peut-être d'autrui ça peut être aussi une belle rencontre qu'on peut faire en tout cas il ya des choses qui vont jaillir naturellement sur vous donc vous allez refléter le bonheur en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous on sait très bien les gémeaux vous êtes dans la bienveillance vous êtes des personnes communes dans la beaucoup de la communication vous aimez la bonne chair la bonne bouffe voilà enfin je pars voilà vous êtes des bons vivants tout cas et donc on voit que ben pour ce moment vous annonce des bonnes nouvelles alors les nouvelles peut-être peut-être sentimentale professionnelle financière tout simplement ou personnelle voilà ou simplement vous êtes bien sûr ou alors peut-être pour ce mois de mai vous allez être rayonnant ou rayonnante de bonheur tout simplement allez nous allons démarrer ce tirage avec le lotus on va rappeler les énergies pour nos gémeaux pour ce mois de mai mais fais ce qu'il te plaît allez petit message pour nos gémeaux j'ai moins ça qui est tombé nouveau départ départ on verra après allez petit message pour nos gémeaux je vais couper oh il a tous est retourné comment ça se fait allez on vous parle de karma et on vous parle d'ennemi mais ce sont des troubles le karma voilà allez vous êtes sur le bon karma aussi je pense que d'après ce que j'ai pu voir je pense que il y a des bonnes car pour vous pour ce mois de mai donc on est sur le départ ici donc le départ c'est un départ vraiment peut-être vrai c'est à dire que vous allez prendre vos affaires vous allez partir peut-être pour vous un nouveau départ dans la vie personnelle professionnelle peut-être nouveau départ sentimentale peut-être un départ voilà après c'est vous qui voyez en tout cas on est sur la fin d'une de la fin d'étape la fin d'une étape pour un changement de lieu alors ça peut être un changement de lieu d'état un nouveau départ dans la vie ou peut-être un voyage peut-être ailleurs à l'étranger mais on voit qu'il ya un nouveau départ aussi parce que voilà il ya peut-être quelques des choses qui sont terminées une fin de cycle fin d'une étape et on va bien sûr vers un changement donc ici ça va nous parler d'un changement de reconstruction c'est la tour voyez les fondations n'étaient pas très solides ici on va bien sûr se détacher de tout ce qui n'allait plus dans sa vie donc comme je vous disais ça peut être un nouveau départ professionnel personnel ça peut être un nouveau départ aussi vraiment de changement de lieu parce que ici ben en fait on va reconstruire tout simplement c'est l'accident il ya eu quelque chose à bouleversement dans votre vie peut-être que voilà quelque chose qui vous est arrivé c'est vraiment ici après cette épreuve on a le désir de tout transformer de repartir peut-être dans une autre direction ou de reconstruire ça va nous parler de reconstruction parce qu'on voit que cette construction a subi des désastres donc ça peut être quelque chose de mental une situation est arrivé à son terme il faut balayer et rejeter ce qui ne vous convient plus et tenter d'une reconstruction qui est possible donc voilà c'est vraiment le nouveau départ pour bien sûr une reconstruction dans le domaine bien sûr qui vous parle donc ici on a été dépossédé cette carte ça fait plusieurs fois que je l'ai déjà créé dans les tirages ici cette victime de quelque chose alors c'est peut-être est victime quand on est victime c'est des choses que l'on n'a pas pu éviter victime d'une perte d'emploi victime d'un accident victime de toutes sortes de choses où on a été dans une perte peut-être une perte financière peut-être qu'on a vécu des choses alors ça peut être une perte aussi sentimentale ça peut être une perte d'énergie une perte de confiance en soi vous voyez on a eu à un moment donné on a traversé cette période ici de perte mais vous voyez on a perdu peut-être de l'argent on a été possédé quelque chose on a été victime peut-être une perte d'emploi etc. c'est en fait tout ce qui est domaine de la dépossédée d'être victime de quelque chose d'une problématique maintenant c'est vous qui voyez mais on est sur le bon chemin puisqu'on est en train de réparer on a un nouveau départ ici et on a cette guérison donc la guérison c'est l'équilibre ici on est vraiment dans une énergie de guérison d'équilibre de protection spirituelle on voit qu'il y a l'énergie physique qui revient vous allez retrouver votre force vous allez être capable aussi en ayant pris ce nouveau départ de retrouver donc cette force ici cette énergie et de ce fait vous allez être capable vous allez être capable de résoudre donc vos problèmes la plupart en tout cas de vos problèmes vous allez retrouver comme on dit la guérison c'est quand même la santé c'est l'équilibre bien sûr et aussi l'équilibre physique mais aussi cette énergie et cette protection et vous avez la protection spirituelle donc vous voyez il y a la fin d'une étape ici vous voyez ce vieux cet homme âgé ce vieil homme en fait vous voyez il part c'est la fin d'une vie c'est la fin d'une étape tout simplement c'est l'hiver c'est vraiment une saison en prenant compte puisque c'est une saison froide à la tombée du jour il y a un vieillard qui s'avance ici donc c'est l'ouverture que peut apporter c'est un transit ou un changement vous voyez ce coucher de soleil esprit vraiment cette plénitude ici d'une fin de vie le sentiment profond d'une réalisation voilà il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous alors ça peut être n'importe quoi parce qu'on a été dépossédé on a perdu quelque chose il y a c'est la fin de quelque chose en tout cas mais qui vous conduit sur une autre route sur un autre chemin et on vous dit que vous avez la réussite moi je pense que ce renouveau ce départ il va être bénéfique pour les Gémeaux voyez on est sur la première marche du podium on a vécu des choses un peu difficiles avec des pertes peut-être d'emploi des pertes de oui des pertes d'emploi des pertes d'argent des pertes de vitalité des pertes de confiance en soi et aujourd'hui on voit qu'il y a une nouvelle étape aussi pour vous qui s'engage et on est sur la première marche du podium c'est à dire qu'on va vers bien sûr la réussite alors tout ce chemin mené je peux vous dire quand même que ça a été quand même relativement difficile on vous dit pas que vous allez réussir que vous avez réussi du premier coup parce que cette réussite c'est vraiment un travail que vous avez fait vous avez donné beaucoup de vous-même on a vu que vous avez aussi perdu peut-être aussi cette clarté à un moment donné mais vous avez retrouvé cet équilibre ce qui va bien sûr vous ramener sur quelque chose alors ça peut être un travail ça peut être une réussite dans le domaine ou la réussite sur un nouveau départ tout simplement cette sagesse c'est encore une belle carte vous voyez on a quand même des belles cartes même si ça nous parle d'événements et de choses difficiles que vous avez dû passer par des étapes aussi cette carte de sagesse c'est les trois éléments nécessaires vous avez l'eau ici mais l'eau, la feuille, la fleur vraiment ces trois éléments sont vraiment l'expression de la sagesse et de l'harmonie donc le mental et le spirituel vit en équilibre vous voyez vous avez ces trois éléments ici qui vous dit, qui vont dit, qui vous dit que vous allez retrouver bien sûr cette harmonie cette vie équilibrée vous voyez donc il y a vraiment la guérison sur les ennuis, les troubles donc ça peut être des troubles aussi psychologiques puisqu'on a peut-être été aussi un petit peu dans la baisse de morale, dans la déprime aussi pour certains d'entre vous ici on a cette clarté mentale, cet équilibre en tout cas sur bien sûr les troubles donc vous voyez on a peut-être c'est des ennuis aussi on a été sûrement dans une situation de fragilité le 6, ça nous dit les ennuis mais situation de fragilité où on a eu les sentiments qu'ils ont vraiment pris une place une large place dans votre mental voilà, on voit que votre mental était peut-être en ébullition et a pu provoquer aussi une fatigue un affaiblissement de votre corps voilà, et on est ici dans le bon karma parce qu'on a des cartes quand même positives donc vous voyez il y a ce renouveau, le printemps et voilà on vous dit que c'est quand même quelque chose de rapide mais c'est aussi un nouveau cycle un nouveau redémarrage, un nouveau cycle pour vous voilà donc on va aller chercher quelques complémentarités avec le tarot allez, donc vous voyez c'est bonnes nouvelles donc c'est bonnes nouvelles, on est sur le bon chemin voilà, donc on a cette carte qui est tombée qui nous parle de transformation allez, gémeaux ascendant gémeaux c'est gémeaux en séminaire à se donner des petits messages alors ça beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup ça peut me parler aussi d'un arrêt d'activité aussi professionnelle ici peut-être que cet arrêt professionnel pour x raisons ça vous a provoqué quelques troubles au départ mais on voit qu'il y a aussi cette clarté mentale et cet équilibre qui revient dans votre vie vous voyez c'est comme si qu'il fallait peut-être repartir sur de nouvelles bases tout simplement voilà c'est les petits messages là qui m'arrivent vous voyez on passe à autre chose parce qu'il y a une transformation qui est arrivée dans votre vie et que de ce fait on a dû passer à autre chose tout simplement voilà donc le pouvoir c'est beaucoup l'on ne les prend pas parce que ça fait beaucoup voilà encore un petit message pour nos gémeaux voilà l'univers vous voyez l'univers c'est vraiment 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 des belles cartes les gémeaux allez pour ce mois de mai alors on va quand même redemander une carte parce que pour voir un peu donc voilà on est vraiment un nouveau commencement en harmonie voilà vraiment vraiment alors là on a vraiment les gémeaux vous avez vraiment un beau jeu pour ce mois de mai la transformation ça vous bien nous dit qu'il y a un changement pour vous un nouveau cycle quelque chose qui arrive une reconstruction c'est ce que je vous disais ici avec cette transformation elle vous a dit qu'un changement dans votre vie personnelle ou dans vos relations ça peut être dans les relations sentimentales relations avec les autres amicales ça peut être dans vos affaires dans votre carrière mais on voit qu'on met fin à une ancienne vie on passe à autre chose parce que il y a comme un nouveau chemin un nouveau cycle c'est comme si il y a un nouveau cycle un redémarrage voilà on doit passer à autre chose mais on vous dit que quelque chose part mais que vous allez vraiment vers un meilleur changement mais il va falloir aussi accepter ce nouveau départ mais en fait pour moi ça sera un bon départ voilà donc vous allez saisir aussi les opportunités vous allez accepter les changements et vous allez passer à autre chose donc il y a du renouveau du commencement il y a des choses nouvelles en tout cas pour vous sur votre chemin pour ces énergies du mois de mai il ne faut pas que je me trompe et on va passer à autre chose vous voyez vous allez accepter les choses vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau alors c'est un voyage mais quand on parle de voyage c'est une nouvelle vie un nouveau chemin bien sûr on est dans le spirituel donc quand on parle de voyage ça peut être un vrai voyage mais ça peut être aussi un nouveau chemin vous voyez on voilà on recommence quelque chose dans sa vie où il faut revoir un peu la situation et essayer d'évaluer pour essayer de passer à autre chose comme la carte vous le dit donc vous avez besoin vraiment de passer à autre chose alors il y a la lumière quand même au bout du tunnel parce qu'on voit quand même la lumière au bout ici et vous arrivez voilà vous arrivez au bout voilà on vous dit que vous arrivez au bout d'un cycle difficile voilà donc c'est peut être un voyage aussi un voyage un déménagement mais aussi aller de l'avant traverser un océan ça peut être un déménagement aussi peut-être un départ à l'étranger ou dans une autre région mais on vous dit qu'il y a la guérison votre esprit va être beaucoup plus calme et vous allez pouvoir établir des objectifs et peut-être des priorités alors cet univers va nous parler aussi d'ouverture vers le monde parce que on a aussi ici passe à autre chose qui peut nous dire aussi de partir ailleurs de passe à autre chose dans sa carrière dans son domaine professionnel ou sentimental mais aussi elle peut nous faire penser que certains d'entre vous peuvent avoir envie ou de déménager ou carrément de déménager d'aller dans un autre endroit donc ici l'univers c'est la meilleure carte parce que c'est le monde c'est récompensé de vos efforts cette carte c'est le monde elle symbolise l'achèvement le triomphe la paix la libération et l'accomplissement donc vous allez dans l'accomplissement donc tout ce que vous avez essayé donc tout ce que vous avez essayé d'obtenir et bien est maintenant à votre portée de main donc vous êtes libre d'aller de voyager dans toutes les directions où votre coeur votre désir vous désire d'aller représente vraiment cette sagesse que vous avez acquise le long de votre chemin parce que vous avez parcouru beaucoup de choses on vous dit mais que voilà vous passez à autre chose et on voyait voyez ce nouveau commencement c'est peut-être redémarrer sa vie autrement parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté c'est revoir des choses recommencer aussi sa vie recommencer sa carrière recommencer autre chose c'est repartir aussi à zéro cette carte peut nous dire que voilà c'est repartir à zéro aussi c'est un nouveau commencement voilà c'est quand même il est temps aussi pour vous de faire un saut vers quelque chose d'inconnu parce que vous avez ce que vous êtes sur le chemin le recommencement vous connaissez pas encore donc vous allez sur quelque chose d'inconnu c'est une nouvelle aventure c'est qui vous attend et on voit que c'est un changement qui s'est produit déjà à l'intérieur de vous donc vous avez bien mûri aussi parce que je pense que vous y avez pensé quand même et puis c'est à l'intérieur de vous vous avez été poussé à aller vers vers ce changement il vous a fallu du courage et puis pour ce nouveau chemin positif qui va aussi changer votre vie voilà et puis on vous parle d'harmonie donc l'harmonie ça va nous parler aussi d'harmonie avec vous même ça peut nous parler aussi ben peut-être pour certains de rencontrer aussi la personne de votre vie possibilité ici de nouvelle union de nouvelles rencontres de partenariats pour si c'est dans le professionnel mais d'union ou de partenariats qui est en train de prendre place ou qui va prendre place à l'avenir donc ça peut ici on peut parler sous nos différentes formes de relations ça peut être relations personnelles ça peut être des relations en affaires ça peut être un groupe ça peut être une organisation tout simplement avec des personnes ça peut être des situations qu'il est temps pour vous de faire aussi un choix dans certaines relations voilà on peut avoir le choix aussi de de quitter des personnes et avoir le choix dans ces relations ça peut nous parler aussi ben d'être plus en harmonie avec les autres voilà on voit que le 6 c'est vraiment l'harmonie ça va nous parler plutôt de sentiments avec différentes personnes c'est voilà c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi carré puisqu'on avait ce nouveau commencement peut-être quelqu'un carré dans votre vie donc peut-être pour certains aussi une nouvelle rencontre voilà allez mission de vie pour les jumeaux ah elle a bien sorti elle a même sauté celle-ci allez pour les jumeaux les petits messages qu'on veut s'amuser les jumeaux pour ce mois il y a encore 3 cartes je ne sais pas ils sautent par 3 les cartes pour ce mois de mai en fait j'ai des cartes qui sautent alors je ne sais pas ça va peut-être c'est peut-être un signe que le mois de mai pour tous les signes que je suis en train de faire pour l'instant je suis aux jumeaux mais c'est positif en tout cas voilà alors il est tu reçois le réconfort de l'univers donc universel il n'y a pas de place pour la peur quand ton coeur se gonfle d'amour tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme vous voyez ça nous parle de réconfort de personne d'harmonie quand même voilà vous allez retrouver aussi certaines harmonies peut-être avec de nouvelles rencontres ou vous allez t'entourer peut-être avec ce changement de nouvelles personnes dans votre vie ce qui va vous ramener et qui va vous guérir et vous allez vraiment dans dans une énergie lumineuse et puis ce deuxième petit message c'est tu es une source d'inspiration tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer voilà vous êtes peut-être vous voyez vous ne le savez peut-être pas mais ce bonheur aussi et puis cette confiance qui revient ayez confiance en vous parce que vous voyez on vous dit que vous êtes quand même une source d'inspiration et peut-être que vous avez aussi des inspirations créatives peu importe dans quel domaine mais vous voyez vous êtes quelqu'un quand même de merveilleux ou de merveilleuse et puis retrouve l'amour des choses je pense que vous êtes dans une période où ça a été très difficile et que vous allez retrouver l'amour des choses parce que vous allez vous retrouver aussi dans le bien-être dans l'harmonie dans des belles réussites de nouveaux départs donc rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à coeur ainsi tu retrouveras l'énergie la passion et l'intuition ta mission de vie te fait agir par amour et par joie non par devoir voilà vous voyez donc on parle beaucoup d'amour pour ce mois-ci aussi et puis on vous dit que vous avez quand même la passion et l'intuition voilà et que cette vie bah vous allez on voyait que vous alliez tourner une page et c'est peut-être aussi cette fin de vie là cette nouvelle étape qui vous a fait agir aussi peut-être par amour par joie et non par devoir vous avez peut-être fait jusqu'ici des choses voilà que vous aviez pas vraiment envie de faire que vous faisiez peut-être par rapport aux autres ou parce que vous étiez votre devoir pour gagner de l'argent si votre poste vous ne vous convenait pas si on est dans le domaine professionnel c'est un exemple que je vous donne mais aujourd'hui vous allez agir par amour par joie mais non par devoir voilà c'est ce qu'on vous dit voilà allez on va passer dans le domaine sentimental avec nos célibataires célibataires pour le mois de mai alors je vais remettre mes petits messages dans sa boîte voilà allez célibataires pour le mois de mai petit message petit message petit message je ne sais pas combien de cartes il est tombé voilà bon allez on va voir alors les Gémeaux on a été dans des relations à ça peut-être jusqu'à présent on vous dit que vous avez quand même la protection il y a la prix alors l'appui d'ange gardien mais vous avez quand même un ange gardien au dessus peut-être quelqu'un vous êtes protégé de l'au-delà ou par des personnes voilà c'est possible parce qu'on me parle d'ange gardien quand même que vous avez une grande protection les Gémeaux donc pour moi il y a peut-être une période de lâcher prise à un moment donné parce qu'on s'est retrouvé peut-être dans la solitude dans l'isolement par des soucis par vous aviez pas trop envie de communiquer parce que vous êtes retrouvé dans l'instabilité d'une relation ou d'une situation donc on s'est retrouvé dans la solitude on vous dit que c'est éphémère que c'est passager voilà alors on va la remettre des cartes parce que le coup c'est terminé vous voyez c'est quelque chose qui passe ici vous voyez parce que cette période de lâcher prise où on s'est retrouvé dans la solitude vous voyez c'est ça y est ça part ça part c'est quelque chose qui passe donc dans cette instabilité dans celle de cet isolement on voit que c'est terminé il y a quelque chose qui arrive pour vous donc il y a quelqu'un peut-être une protection mais ça peut nous parler de une protection aussi celle des célibataires sur une éventuelle rencontre vous voyez il y a une réconcil... bon voilà vous voyez il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie voilà je vous dis voilà réconciliation avec voilà ben voilà c'est réconciliation avec cette instabilité cet isolement où il n'y avait pas de dialogue où il n'y avait personne dans votre coeur on vous dit que ça y est c'est passager que ça y est bientôt c'est fini ce nuage passe on va ici justement on a cette grande protection pour vous il est question ici de rencontre féminin ou masculin puisqu'on est dans un tirage général je parle aussi bien pour les consultants que pour la personne féminine que masculine donc ici on va être c'est éphémère ça y est c'est fini on va de nouveau peut-être s'ouvrir à des dialogues d'éventuels se donner un peu les moyens de faire des rencontres par différents moyens différents moyens et qu'il est possible bien sûr de nouvelles rencontres ici dans votre vie et peut-être cette nouvelle rencontre pourra vous donner pour apporter un niveau supérieur voilà donc c'est un beau tirage aussi pour les célibataires pour ce mois de mai allez pour les couples allez les Gémeaux en couple ou en union voilà pareil comment va se porter les couples pour les Gémeaux pour le mois de mai mais hop ça va allez les Gémeaux pour le mois de mai pour les couples je vais vous donner des petits messages alors vous avons une carte qui s'est retournée alors si vous êtes en tout le début d'une relation les couples vous demandent quand même d'essayer de vous révéler l'un à l'autre apprendre peut-être à vous connaître mutuellement donc si vous êtes actuellement dans ce cas d'une relation récente voilà pour les situations voilà vous voyez on parle que peut-être c'est un nouvel amour ici voilà c'est ce que j'avais bien ressenti c'est le message qui m'était qui m'est qui m'est arrivé quand j'ai retourné cette carte et vous voyez on me parle d'une relation nouvelle donc vous êtes en couple il n'y a pas peut-être pas dix ans voilà et on voit que vous êtes dans une relation karmique il n'y a pas de soucis vous avez la foi avec cet amour vous restez optimiste pour votre vie amoureuse mais on vous demande peut-être d'apprendre à vous connaître mutuellement c'est-à-dire que peut-être il est peut-être le temps de alors c'est pas l'honnêteté c'est peut-être on n'est pas trop dans la révélation vous voyez avec l'un et l'autre et que peut-être on n'ose pas dire des choses mais on vous demande c'est le conseil d'apprendre à vous connaître mutuellement voilà en tout cas on voit que c'est un nouvel amour mais que voilà on peut rester optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'elle vous apporte l'amour donc il faut y croire vous voyez ça me parlait bien d'une nouvelle relation vous voyez on vous demande de vous libérer il y a des choses encore qui peut-être qui sont au fond de vous je vous n'osais pas peut-être dire peut-être qu'aussi il y a peut-être des choses du passé qui sont pas terminées aussi ça peut nous parler de cela vous avez peut-être vécu une situation dans le passé difficile avec donc d'asseoir quelqu'un d'autre voilà on vous dit que vous méritez cet amour il va falloir lâcher prise par rapport peut-être à un passé voilà peut-être que vous avez vécu une rupture sentimentale avant cette nouvelle cette nouvelle relation cette nouvelle union ici voilà pour moi c'est une nouvelle relation donc en couple bien sûr mais qu'à pas 10 ans en fait c'est juste vous libérer un peu peut-être d'un passé on vous dit que vous méritez l'amour qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse mais il faut vraiment parler dire les choses parce que faut quand même vous connaître mutuellement c'est comme ça qu'on avance allez petits archanges des anges les petits anges qu'ont-ils à vous révéler pour aujourd'hui les archanges des anges pour les gémeaux les petits messages les petits messages les archanges des anges pour les gémeaux pour ça m'a donné peut-être le message pour les gémeaux pour ça m'a donné oh allez victoire les gémeaux pour ça m'a donné oh allez bah disons je sais pas depuis le début que j'ai commencé les horoscopes parce que j'en suis aux gémeaux les cartons par trois voilà alors je sais pas ce qui se passe alors ça saute ça tombe par trois donc bah voilà je voulais je vais vous les transmettre ces petits messages alors nous avons la victoire avec l'archange sandalphon vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi voyez ça fait penser un petit peu à cette carte dans le tarot les révélations comment ça s'appelle du jugement voilà donc il y a cette victoire pour vous vous allez reprendre voyez les rênes de votre vie de par tous ces changements ces bonnes nouvelles qui vont venir vous réjouir en tout coup on voit qu'il y a beaucoup de bonheur pour vous qui arrive les gémeaux leadership bah oui avec l'archange Gabriel il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour je pense que vous allez reprendre bien sûr le cours de votre vie parce qu'il y a beaucoup de changements de renouveau dans votre vie et je pense que ça va vous donner aussi le courage d'aller de l'avant et de poursuivre votre objectif de réussite que ça soit dans tous les domaines qui vous parlent bien sûr et on a cette prospérité donc l'abondance c'est une corde d'abondance avec l'archange arrière donc vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité pour moi il y a quelque chose qui arrive d'abondance alors ça peut être l'abondance d'amour l'abondance d'argent en tout cas on est ici dans des bonnes énergies de renouveau et de vie beaucoup d'une belle vie que vous allez pouvoir savourer pleinement voilà voilà les gémeaux donc j'espère ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à mettre des petits messages je me fais toujours un plaisir de vous y répondre je vous souhaite un excellent mois de mai prenez soin de vous n'hésitez pas à liker à partager ma vidéo et de vous abonner voilà je vous remercie par avance je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très 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 vite bye bye